Il y a des situations parfois qui ne sont pas simples, on va vous en parler d'une de ces situations, on en parle d'encasement rénonné. Et quand on dit qu'une situation n'est pas simple, je peux vous assurer que celle dont on va vous parler, elle est plutôt complexe. Bonsoir Didier Souben. Bonsoir. Et bonsoir donc à Guy-Paul Albert. Bonsoir. Alors la situation, je dis qu'elle n'est pas simple, c'est que, derrière un contexte Covid, pour certains de nos amis, de nos cousins mauriciens, de rentrer à Maurice actuellement, ce n'est pas simple. Et lorsque vient se greffer dessus une situation particulière, vous allez voir. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes revenu à La Réunion ? Eh bien, ça fait un peu moins d'une semaine. Demain, ça fera une semaine. Exact. Et une raison à ça ? Eh bien, la raison de notre arrivée, c'était un choc pour débuter. Et on a eu un appel de la part de quelqu'un disant que mon frère est tombé dans un coma. Et ça fait quelques jours qu'il était déjà dans le coma, presque une semaine déjà dans le coma. Et il venait de France, lui, et il était en transit ici, à La Réunion. Et on a eu cet appel de la part d'une personne qu'on ne connaissait pas et qui avait pris justement, qu'il avait trouvé au fait, qu'il avait trouvé dans son appartement inconscient, dans la nuit du mardi soir à mercredi matin. Et après, on était tous pris de panique. On ne savait pas quoi faire, comment réagir. Et on a contacté quelques personnes, fait des démarches. Et en même temps, on a pu, à travers justement Didier Soubène, prendre contact avec l'hôpital pour savoir, parce qu'il y a des protocoles que l'hôpital doit suivre. Il ne peut pas divulguer les informations à qui que ce soit. Donc, il fallait absolument qu'il y ait un membre de la famille qui soit présent. Parce qu'il est tombé dans un coma, c'est-à-dire qu'il a des légions cérébrales et il était coupé du monde. Et ils avaient besoin de l'information d'un membre de la famille. Et c'est eux qui nous ont envoyé la lettre. Et c'est à travers Didier Soubène qu'on a pu avoir ces informations, justement, et être en contact avec le médecin, les médecins qui s'occupent de son cas. Et je peux vous dire que c'était de la galère. Bien sûr, on prend conscience que la situation, la crise avec le Covid nous met tous les bâtons dans les roues. C'est difficile pour beaucoup de gens. Mais avec la frontière fermée et les démarches pour être rapatriées, pour venir voir mon frère parce qu'il n'avait personne. Enfin, il n'a toujours personne à part moi maintenant qu'il est là et ma sœur. pour s'occuper de lui, pour avoir suivi son état de santé qui est très, très critique. Un commun, il n'y a pas pied. Alors, Didier Soubène, d'abord, là-dessus, comment vous êtes rentré en contact avec... Ce qui fait, nous, je parle au nom du groupement, parce que c'est bon de le dire, c'est le groupement des stations Réunion Maurice Solidarité qui a l'habitude d'accompagner des personnes qui viennent se faire soigner à l'hôpital ou qui viennent, qui sont dans des situations telles quelles. Et par le biais de son frère, parce qu'une chose que je tiens à préciser, le lundi, la veille que j'ai l'appel le lendemain de la sœur pour me dire que le frère était dans un commun, j'ai eu le frère qui s'appelle Melwin Albert, qui m'appelle par le biais d'un de nos amis communs, qui est M. Satiam, qui me dit, est-ce que tu peux me faire partir à Maurice parce que je suis arrivé de Paris. Comme je n'ai pas eu de place de Paris pour le rapatriement à Maurice, je suis rentré à la Réunion pour essayer d'avoir mes chances de rentrer. Le même jour, le même jour, on a pu faire les démarches pour qu'il soit sur le vol du 14 qui était prévu au départ, qui par la suite a été le 15. On a tout fait pour qu'il soit sur ce vol. Le lendemain, j'ai un appel de la sœur pour me dire, est-ce que tu peux aller à l'hôpital en urgence parce que mon frère est dans un coma ? Et j'ai été choqué de voir dans quel état il était réellement. D'accord. Et lui-même, au fait, il était surpris par notre appel parce que lui, il avait parlé avec ton frère la veille. Et le nom lui a eu l'esprit qui était un peu familier, mais justement, M. Nalbert, je le connais. Il est sur la liste de rapatriement de Réunion et c'est moi-même qui fais les démarches, etc. Et à ce moment-là, ma sœur lui dit, eh bien non, ça ne va pas arriver parce qu'il est à l'hôpital Belle-Pierre à Saint-Denis. Il est dans un coma. Il a été choqué. Et là, justement, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour aller à l'hôpital, avoir des informations, avoir les contacts et parler avec les médecins en tant que membres de la famille et expliquer le cas. Et à ce moment-là, c'était dans une extrême urgence et primordiale qu'on rentre à l'île de la Réunion. Donc, vous avez fait la démarche pour venir à la Réunion ? Oui. Et à travers l'aide, justement, de, disait Soubène, comme il vous l'a expliqué, d'une association qui fait beaucoup. Je découvre chaque jour cette association de gamme et qui travaille avec des ONG, etc. Ce qu'ils font pour, pas seulement moi, et pas seulement ma sœur et moi, et d'autres personnes qui sont dans des cas critiques aussi. Ils aident beaucoup. Et en même temps, de notre côté, comme on était à l'île Maurice, nous, on a dû contacter quelques personnes, aller à l'ambassade de France, essayer de rentrer en contact avec le préfet, justement, pour avoir l'autorisation. Et comme je vous disais, en collaboration avec l'association de Didier Soubène, et on nous a laissé passer, justement, parce que c'était extrême. Donc, et là, maintenant, dans le cas présent, le souci, c'est que, bon, l'état de mon frère, Melvin, il est dans un coma. C'est-à-dire, nul ne sait quand il va se réveiller. Ça peut prendre deux jours, comme ça peut prendre deux ans. Façon de parler. On n'espère pas. On souhaite qu'il arrive à son sortier, mais là, quand même, ça fait déjà plus d'une douzaine de jours, quand même, qu'il est toujours dans un coma. Son état, bon, médicalement, ses organes, etc., le cœur, le poumon, tout ça, ça marche. Mais c'est juste, il est dans un coma, il est décollecté avec son corps. Il est coupé du monde. Et donc, il y a pas mal d'autres analyses, d'autres examens à faire de la part des spécialistes qui s'occupent de lui, pour connaître vraiment son état de survie, etc. Mais on reste positif. On essaie de se serrer les coudes et de ne pas perdre la tête, parce que c'est stressant. Vous débarquez dans un pays étranger. Vous ne savez pas où aller. Vous n'arrivez pas à vous retrouver. Vous n'avez pas vos repères. Et justement, comme je veux le dire des centaines de fois, sans dire souverain, eh bien, on sera à la rue, pour être honnête. Mais là, maintenant, en même temps, on a pu se reloger un petit peu. On est un peu loin de l'hôpital, mais on se débrouille. Et on fait comme on peut. Voilà, c'est un peu, tous les jours, il faut qu'on soit là. Là, on apporte notre soutien à mon frère aussi, en termes psychologiques. Même s'il est coupé du monde, il est en commun, il entend, nous toucher, nous voir. Ça peut emmener quelque chose à... Le réveiller, effectivement. Pour le stimuler, pour le stimuler le cerveau. Le stimuler, exactement. Et possible, peut le réveiller. Donc, la question, c'est aujourd'hui, ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous, vous êtes là ? On est arrivé mardi. Mardi, c'était le 15. Mardi dernier, demain, ça fera une semaine. Je pense que la semaine, la question, c'est la prise en charge de son frère à l'hôpital. Oui, mais une chose, si je peux permettre, c'est que le frère, comme il est franco-mauricien aussi, il a vécu pas mal de temps à La Réunion, il est parti en France, il est franco-mauricien. Ce qui fait, il a tous les aides et tous les droits comme d'un citoyen. Tout les couvertures aussi. Il a la nationalité française aussi, donc c'est pour ça qu'il est pris en charge, bien sûr. Heureusement, heureusement qu'à contraire, ça aurait été vraiment au pire. Alors, faites appel à qui aujourd'hui ? À toutes les personnes qui peuvent venir, parce qu'une chose, comme a souligné Guy Paul, c'est qu'on ne sait pas quand il va se réveiller. Jusqu'à maintenant, heureusement, comme toujours d'ailleurs, on a cette générosité des familles rayonnaises. Qui sont toujours présents, comme nous, on a fait appel pour les hébergés. On a eu une famille gourama qui a bien voulu nous donner un appartement. Hier, on a déménagé ses deux frères et soeurs. J'aimerais bien préciser ça aussi. Donc, quand même, au point de vue d'accueil, on va se réunir à travers qui on a pu prendre contact, qui était vraiment de bonne volonté, sans hésitation. Et que, je le redis, sans ça, on ne sait pas comment on fera. D'ailleurs, bon, à la longue, je ne sais toujours pas comment ça va se dérouler. Mais moi, bien sûr, personnellement, je vais devoir rester. Et parce que, justement, je suis le seul membre de la famille qui peut rester avec lui pour avoir une suivi sur son état de santé. Et c'est là où vient la question, combien de temps ça va durer, comment va évoluer, justement, pour rester ici. Alors, ce qui veut dire, Olivier Souven, qu'aujourd'hui, il faudra trouver les moyens pour que son séjour se passe. Oui, décemment. Décemment. Et c'est le travail que... Que même l'association, à travers ses partenaires, pour essayer d'accompagner au mieux cette réalité que vive la famille Haber. Alors, à qui vous voulez faire appel aujourd'hui ? À toutes les personnes de bonne volonté qui s'y peuvent nous aider à trouver des moyens adaptés, adéquats pour eux. Parce que, comme a dit Guy Paul, dans sa situation personnelle, déjà, en termes de moyens, ils sont très limités. Il faut le dire. Que, comme ils sont étrangers, heureusement, lui, il conduit. On a pu avoir une voiture d'un de nos partenaires qui est Spassorto, qui a bien voulu, lui, une voiture pour mettre à la disposition de... Pour se déplacer. De la famille. Oui. Sinon, il y a besoin de tout. Et ça, je pense que, heureusement, ça se fait, parce qu'on n'a pas eu... On a commencé à avoir pas mal d'appels des personnes qui l'ont appris et qui le connaissaient. Le connaissaient et qui sont étonnés de voir comment il est arrivé dans cette situation. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, il faut donc gérer la logistique concernant l'hébergement de Guy Paul. Exactement. Et concernant son frère, qui est donc au hospitalier de aujourd'hui... Melvin. 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 Donc, comment ça... Est-ce que... Comment vous allez-vous suivre ça et suivre un petit peu l'évolution ? Au niveau du groupement, comment ça se passe ? Ce qui fait, quand il y a des cas pareils, on est en contact permanent avec les médecins de l'hôpital. Mais là, comme il y a la famille, on les laisse, eux, être en contact et ils reviennent vers nous pour nous donner tous les jours. On fait la mise au point. Et jusqu'à maintenant, on sait que son état est stable, mais il est toujours dans un coma. Ce qui fait, je pense que, graduellement, j'espère du moins que ça va évoluer dans le bon sens et qu'on pourra par la suite espérer qu'il retourne à lui-même, se remettre de ça. D'accord. Il y a différentes possibilités, différentes possibilités de résultats, mais c'est encore trop tôt pour se prononcer. Ce que disent les médecins, ils sont toujours en train d'attendre des résultats du métropole. Et ce qui est bien aussi, ils sont en contact avec, il y a un autre hôpital à Saint-Pierre qui sont spécialisés dans la neurologie. Donc, ils se communiquent entre eux et transmettent des dossiers pour avoir d'autres opinions diagnostiques pour finalement, en plus, et après avoir une analyse finale, une diagnosis finale pour savoir son état, comment ça va être. Mais dans des conditions comateuses, heureusement quand même, il y a des cas qu'on connaît, même pas d'autres témoignages, des gens qui s'en remettent. Ça peut prendre du temps, mais qui s'en remettent totalement. Il y en a qui s'en remettent à moitié, mais tout dépendra en même temps du temps. Mais malheureusement pour l'instant, comme il nous a expliqué, les lésions, les lésions cérébrales, il y en a différents types. Donc, ils n'ont pas encore déterminé la cause du trauma, dans le cas de mon frère. Donc, même si ça fait deux jours qu'ils commencent un peu tôt, encore pour eux. Donc, ça va être toujours, ça va être un combat continu pendant un bon bout de temps. Un mot sur vos parents qui sont à Maurice ? Alors, mon père, lui, il est décédé il y a très longtemps, une quinzaine d'années déjà, ou un peu plus, bientôt 16 ans. Ma mère, heureusement, chaque jour, on vient tous les jours le voir dans la salle de réanimation, et on fait à travers WhatsApp un appel vidéo, et elle arrive à lui parler, et voir son fils aussi. Mais je peux vous dire, bon, elle est forte, elle essaie de cacher sa tristesse, sa souffrance. Mais je la connais, pour l'instant, justement, ses trois enfants ne sont pas avec lui. Ma soeur est avec moi. Mon frère, justement, il est à l'hôpital. Donc, il y a quand même, il y a mon beau-frère, là où elle est, elle habite avec mon beau-frère et ma nièce, qui est la fille de ma soeur. Eh bien, on se parle tous les jours, on fait ce qu'on peut avec le peu qu'on a, c'est-à-dire que, bon, pour l'instant, c'est le soutien moral, et on la tient au courant aussi, quand le médecin arrive, des diagnostics de l'évolution de l'État, quand même, on essaie de faire face à la réalité aussi. Je sais qu'il y a, je peux passer un petit message en même temps, il y a beaucoup de personnes qui prient, et on remercie tout ça. Et à ceux que je n'ai pas le temps de répondre aux messages par texte, etc., ce n'est pas volontaire ou quoi que ce soit, mais j'ai des priorités qui me stressent, parce que depuis que je suis arrivé, ça va à 100 à l'heure dans la tête. Donc, tout le monde veut avoir de ses nouvelles, je comprends très bien, mais ceux que je n'arrive pas à donner de nouvelles, eh bien, en temps et lieu, je ferai de mon mieux, et voilà. Si je ne vous réponds pas, je m'excuse, je ne me prie pas mal. Sur cette question, je reviens là-dessus, Didier Souven, donc il s'agit aujourd'hui d'accompagner Paul-Albert à La Réunion, c'est ce que vous mettez en place actuellement ? Tout à fait. Nous, on essaye au mieux de pouvoir les accompagner, et aussi les aider dans toute cette démarche, parce qu'il faudrait dire aussi qu'ils ont besoin quand même d'un soutien moral et aussi psychologique. Alors, juste sur le soutien moral, parce qu'il y a des gens que Guy Paul connaît à La Réunion ou pas ? J'ai quelques amis, j'ai quelques amis que je sais qui sont venus habiter ici, à La Réunion, que je n'ai pas encore rencontrés, juste parler comme ça au téléphone, je n'ai pas encore rencontrés. Mais bon, en même temps, chacun a sa routine, le boulot, etc. Mais mon souci, un peu, c'est justement, comme vous lui demandez, comment planifier, comment planifier justement la durée de mon séjour ici. Et bien, justement, je suis sûr que dans sa tête, en même temps, on ne peut pas penser à la semaine prochaine. Il faut essayer de trouver un truc à beaucoup plus long terme, pour qu'en même temps, pour s'occuper de mon frère de cette façon-là. Si je ne suis pas instable, ça peut, même pour moi, au point de vue de ma santé, ça peut emmeler beaucoup de stress en termes de trouver un logement où je n'ai pas à bouger toutes les semaines. D'accord. Voilà, tout ça, ça vient en jeu. Il y a toute une planification derrière, qu'on est en train d'improviser en même temps. Parce que tout est passé très vite. Je reviens à ce que tu disais, donc l'aspect psychologique que vous parlez actuellement. Mais surtout, voir comment mettre en place, je vais dire, une formule ou bien une méthode pour pouvoir justement l'appeler de temps en temps, essayer de lui remonter un peu le moral, l'accompagner. C'est de ça dont vous parliez. Tout à fait. Nous, tous les jours, on est en contact permanent. On est en contact permanent, on se voit tous les jours. En passant, je tiens à dire merci à toute l'équipe de réanimation de l'hôpital qui ont été franchement super. Parce que déjà, en temps étranger, que j'ai fait appel à des personnes qui étaient supposées que la famille aurait eu des informations, ils n'ont pas hésité. Quand ils ont appris la situation de Melwin, ils ont collaboré pour qu'on trouve des moyens plus adaptés. Et parce qu'une chose que je tiens à préciser aussi, c'est que quand il y a eu cette situation, il fallait trouver des solutions pour qu'ils soient là au plus vite. Au plus vite, oui. Et heureusement, les médecins, ils sont quand même 19 médecins en réanimation, qui se sont concertés pour donner quand même des avis favorables pour que eux, les frères et sœurs, soient là. Et je reviens à ma question, c'est toujours dans l'accompagnement d'être là pour Guy Paul. Comment les réunionnais qui auraient envie de l'unosarasse, puis passer un coup de fil, comment faire ? Est-ce que c'est appelé Didier Soubène ? Non, il a un numéro. On a d'ailleurs pris deux puces pour lui et sa sœur, pour qu'ils soient en contact permanent avec leur famille et des gens qui veulent les rencontrer, leur visiter, comme il y a pas mal, qui viennent à l'hôpital, les visiter, apporter des colis, apporter pour certains d'autres choses. Parce que c'est vrai que là, il faudrait penser un minimum. Voilà, parce que comme je disais, dès l'appel qu'on a reçu, tout est parti vraiment très, très vite. On n'a pas eu le temps de se préparer parce que justement, avec la frontière fermée, les vols étaient sous restriction, que rapatriement, etc. Donc, il y avait un vol à prendre mardi matin, ou sinon, il n'y a pas eu de vol encore, je ne sais quand. Donc, c'est parti vite, on a fait ce qu'on peut, et bien, merci quand même. Et comme je vous dis, sans l'aide de l'association, on serait retrouvé là, à l'aéroport, et bien, dans le nez encore. Ce qu'il reste à faire, donc, c'est un, accompagner Guy Paul, après un. Et deux, trouver aussi, on cherche quand même, même si on a déjà un hébergement, parce que c'est vrai, ce n'est pas sur du long terme. Ce n'est pas du long terme. La famille nous a proposé pour 15 jours, ben là, il nous faut, s'il y a des rayonnés qui sont à Saint-Denis, qui pensent pouvoir nous aider à se rapprocher plus près de l'hôpital, ben, ce sont les bienvenus. D'accord. On a, à moins qu'il y ait d'autres choses dont on peut parler, dont vous avez besoin. Non, ben, justement, comme disait Didier, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui entendent nos voix, et n'hésitez pas à nous contacter avec toute l'humilité que je peux montrer et remercier. Tous les aides sont la bienvenue. D'accord. Bon courage, Guy-Paul Albert, pour cette épreuve que vous traversez. En tout cas, merci encore, Didier Souben, pour tout ce que vous apportez à ceux qui en ont besoin. Donc voilà, c'est aussi un appel à ceux qui peuvent les aider, en tout cas dans ces circonstances un peu exceptionnelles quand même, et douloureuses pour la famille d'Albert, l'occasion de, encore une fois, de faire parler votre générosité. Merci à vous, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous pour l'occasion, justement, d'en parler. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501